ok super alors on continue à voilà mettre ok donc on continue on en était ouais donc on était là ok oui donc on a dit que là comme la mida c'était un moment où tu demandais la mise à corde à dieu et que du coup tu as besoin de cavana pour demander la mise à corde à dieu alors c'est pour ça qu'on ne prie pas à la tête d'un arbre ou à la tête d'un mur et donc au dessus d'un arbre au dessus d'un mur et parce que d'hémis tu as fait dilema n'aflé parce que peut-être que tu vas tomber peut-être que le gars en se tenant debout là bas il va il va tomber parce que c'est pas un endroit stable tu peux tenir debout et là il y a des attraques et que du coup vu qu'il va avoir il va penser dans sa tête pendant la mida qu'il peut-être il y a une chance qui tombe quand tu es à un endroit pas stable et que tu as des chances de tomber tu peux pas te concentrer sur autre chose du coup du coup le gars il va pouvoir se concentrer pendant la mida c'est pour ça que la fila et on pourra pas la faire en haut de l'arbre ou en haut du mur et contrairement à la clé à de schéma je crois que j'ai vu qu'il n'y a pas de cheva qui nous a rejoints alors je pense qu'on va faire encore une petite musina je l'avais pas préparé donc j'ai oublié la sorte j'ai une seconde on a encore un petit peu d'enfants je vais la ressortir je pensais pas qu'on aurait eu le temps de faire autant voilà c'est là je pense on a oublié ok donc on était ok on était là donc on commence une nouvelle musina on avait le temps donc déjà est-ce que cette musina là qu'on vient de voir elle est bien comprise alors ouais vu que je viens d'arriver pas trop mais c'est pas ok je reviens à l'heure ouais tu pourras tu pourras la revoir donc on va faire encore une petite musina elle est pas très compliquée maintenant quelqu'un qui s'est baigné la première nuit ah oui pardon du coup comme je l'ai dit là on va continuer sur toutes les histoires de Rabban Gamliel donc là on nous parle encore d'une histoire qui est arrivée à Rabban Gamliel dans la musina d'avant on nous a parlé de son mariage là on nous parle du moment où sa femme elle est morte donc c'est allé très vite il s'est donc il s'est baigné le soir il s'est baigné le premier soir où sa femme est décédée amroulot almidav ses élèves il lui ont dit toi même tu nous as appris notre maître qu'un endeuillé il n'a pas le droit de se baigner amarlaem il leur a dit moi je ne suis pas comme les autres encore une fois comme dans le musina d'avant et quel prétexte il a donné cette fois-ci un istenis c'est quoi ? c'est quelqu'un qui est fragile c'est un fragile genre c'est-à-dire que lui tellement qu'il était fragile il ne pouvait pas ne pas se laver un jour c'était un jour sans se laver c'est la raison qu'il leur a donné donc on voit qu'il ne fait pas comme tout le monde encore et quand son serviteur Tavi est mort il a pris sur lui de recevoir des consolations à Brulot almidav ses élèves il lui ont dit toi même notre maître il nous a enseigné qu'on ne reçoit pas de consolation sur le décès d'un de nos serviteurs parce que c'était un serviteur monjuif à Amarlaem alors lui il leur a répondu il leur a dit mon serviteur il n'est pas comme tous les autres il n'était pas comme tous les autres il était caché donc on voit encore troisième fois où les élèves de Raban Gamaliel lui disent attends mais toi tu ne nous as pas enseigné comme ça pourquoi tu fais ça Raban Gamaliel trouve encore un prétexte c'est intéressant il faut entrer beaucoup plus en profondeur dans la gamara et tout ça pour essayer de comprendre c'est quoi encore cette histoire-là que Raban Gamaliel ne fait pas comme lui-même il enseigne au dernier enseignement de la Mishina donc on avait dit dans la Mishina d'avant qu'un Khatan s'il n'a pas encore fait l'acte avec sa femme donc juste après son mariage s'il n'a pas encore eu de relation avec sa femme il est dispensé du schéma du premier soir jusqu'à la sortie de Shabbat tant qu'il n'a pas eu de relation avec sa femme et là on peut dire un autre avis un Khatan donc un jeune marié s'il veut lire le schéma même le premier soir de son mariage il peut le lire c'est pas interdit Raban Shimon Ben Gamaliel donc à priori c'est le fils de Raban Gamaliel il nous dit c'est pas tout celui qui veut essayer de se comporter comme une grande personne qui peut le faire je vais traduire dans mes mots parce que c'est une expression donc en vrai comme on vient de nous citer trois cas où Raban Gamaliel n'a pas fait comme lui-même il enseigne alors là Raban Shimon Ben Gamaliel donc son fils il vient il nous dit sur la Rahad que le Khatan il peut lire le premier soir de son mariage ou pas le HM il vient et il nous dit ok mon père il faisait ça mais c'est pas tout le monde qui peut faire des trucs en plus comme ça donc voilà ça c'est un petit peu la Mishnah donc il y a un seul Rachid sur cette Mishnah là il s'est baigné le premier soir où sa femme est décédée donc Rachid explique de quoi on parle qu'elle avait déjà été enterrée le jour même et que même qu'un endeuillé est interdit de se baigner ça marche encore aujourd'hui la première semaine donc il dit que lui il s'est quand même baigné et que sa raison c'était que c'était un isthéniste comme elle est une personne fragile et Rachid donc il va expliquer de quoi isthéniste il te dit c'est un homme mais en nague qui est gâté entre guillemets ou mfunak qui est fragile comme ça qui est fragile et gâté qu'un de précieux comme on dit en français donc voilà c'est tout pour cette Mishnah et pour ce Rachid est-ce qu'il y a des questions sur cette Mishnah ? non ça va d'accord donc je pense qu'on va arrêter là on a fait je crois 5 petits m'ont fait et 2 minutes et 3 minutes et 2 minutes et 3 minutes voilà je pense qu'on va s'arrêter là j'espère que le cours vous a plu Kerem comment ça allait ? bien bon Joël parfait comme d'habitude je t'ai top et Nat ça va ? ce que tu as suivi ça va ? ça va je t'ai top alors Yalla vous êtes rattaché moi on s'arrête de fixer le prochain cours on s'arrête de fixer le prochain cours je pense mardi ça va être compliqué je vous serai au courant si je peux mardi mais après oui ça sera mercredi du coup et on s'arrête de fixer si vous avez des gens qui sont intéressés on va envoyer les mots en privé le prochain cours du coup ça sera à la Haïk Mara et voilà si vous avez des questions pareil sur le cours ou autre en privé et voilà au revoir